Est-ce que ce ne serait pas le moment, Jean-Christophe Laurentin, de revoir, on en parle depuis longtemps, depuis des décennies, mais là ça devient peut-être en raison, d'ailleurs on va en parler de la crise économique qui est là, derrière l'arbre du Covid, il y a la forêt de la crise économique, et elle va être... D'ailleurs, parlons-en tout de suite, on parlera en plus après des Jacobins et des Girondins, est-ce que pour vous, cette décision en fait, parce qu'on reparle de reconfinement, vous savez, encore une fois, on est pour le moment le couvre-feu à 18h, etc., est-ce que pour vous, justement l'élu que vous êtes, l'élu de terrain que vous êtes, est-ce que quand même, et je parle aussi en tant que Français, en tant que citoyen, est-ce que cette espèce de, je ne dirais pas de paralysie, mais quand même d'une activité extrêmement réduite de l'économie, est-ce que franchement, à échéance, c'est vivable ou pas ? – Vous savez, je crois que cette crise, elle révèle, elle a l'avantage, entre guillemets, de révéler toutes les failles d'un système. Elle révèle les défauts d'agilité d'un État trop fort, elle révèle la capacité d'adaptation de la proximité des collectivités territoriales, mairies, départements, régions, elle révèle des angoisses et des doutes de la part de nos concitoyens, elle révèle des nouveaux styles de vie de la part des Français, l'appel à une vie plus apaisée, à une vie dans les villes moyennes et dans les villages. Elle révèle, en fin de compte, et c'est le propre d'une crise, tout ce qui ne marchait plus. Et sans doute marque-t-elle un fin de cycle qui va en plus coïnciter avec 2022, année présidentielle, année de remise en cause d'un projet politique général, holistique, en capacité peut-être de mieux coordonner tout ça. Je crois que cette crise, elle permet aussi aux Français de comprendre peut-être mieux les failles d'un système, parce qu'ils le vivent, ils le vivent au fond d'eux, ils le vivent dans l'angoisse de leur santé et de la maladie. Et de l'avenir et de la fin de mois. Et absolument, et de l'avenir et de la fin de mois, et du chômage de leurs enfants, et des difficultés de plein de secteurs d'activité. Donc, tant de points de vue social, sanitaire, économique, géographique, cette crise va sans doute être le point de départ de toute une série de remises en cause. Et oui, un véritable bouleversement. Et alors, est-ce que cette remise en cause ne devrait pas s'accompagner, ou même intégrer au départ, une remise en cause effectivement des rapports entre l'État central et les collectivités ? Mais au fond du terme, on a eu les décentralisations 82, 83, très bien. Et depuis, on sent très bien, et on l'a vu avec cette crise sanitaire, que quand même, on attend tout d'en haut, de Paris, de l'année, et puis après, voilà, ça ne marche pas comme ça. – Vous avez raison, l'État est attendu sur ses grandes missions régaliennes, il est attendu sur la sécurité, il est attendu sur la santé, il est attendu sur l'aménagement du territoire, sur des grands principes sur lesquels il n'est pas bon. Et les collectivités sont attendues sur la proximité, sur l'éducation, sur la formation, sur l'emploi, sur le développement économique, là où elles ont, elles réclament davantage de compétences et elles ont l'ambition pour leur territoire et des projets à mettre en œuvre. Mais il faut arrêter cette idée que l'État se substitue à tout et finalement, devient un peu à la fois le contrôleur et le professeur pour les collectivités. Ça, ça devient insupportable, on est dans un monde de subsidiarité, on est dans un monde où la confiance, elle s'agrège d'abord autour de la proximité, et donc on ne peut pas imaginer prospérer dans un monde où on renonce à ce que la proximité reste le vecteur de confiance et de mobilisation politique. Si demain l'État veut tout faire, je pense qu'on aura un colosse au pied d'argile qui finira par tomber. Il faut absolument que l'État prenne conscience de ses priorités, fasse confiance aux élus locaux, plus généralement au corps intermédiaire, et recrée un équilibre dans la manière de gérer le pays. Oui, qu'il y a depuis des décennies, d'ailleurs ce n'est pas de quelques années, depuis des décennies, c'est érodé de façon considérable. Oui, et puis je crois qu'il y a une défiance, alors on dit qu'il y a une défiance souvent de la population vis-à-vis des pouvoirs, mais il y a aussi une défiance des pouvoirs vis-à-vis de la population. Et ça on n'en parle jamais, mais quand je vois la manière dont ces hauts fonctionnaires regardent tout de haut, depuis leur cabinet ministériel, depuis la tête de grandes administrations centrales, ils prennent un peu tout le monde, excusez-moi, pour des imbéciles. Et donc la défiance, elle est à reconstruire dans les deux sens, du bas vers le haut, et là les Français sont extrêmement nombreux à dire combien ils sont défiants vis-à-vis du pouvoir, mais aussi du haut vers le bas. Parce qu'il faut absolument, l'État ne s'en sortira que s'il délègue, que s'il reconnaît qui peut faire confiance à des élus locaux, à des corps intermédiaires, à des syndicats, à tous ceux qui, sur le terrain, agissent et ont les capacités à le faire. Et surtout, on l'a dit, c'est vrai, il y a trop de gens au sommet qui sont hors seuls, qui n'ont jamais connu l'élection, qui n'ont jamais connu le terrain, et c'est un vrai problème, ça, quand même, pour le dire. Un pays se façonne, vous voyez, dans une relation complexe, mais une relation assez indéfinissable entre les gens et ceux qui gouvernent. C'est notre force quand on est élu local, c'est-à-dire que d'abord, pour être élu, il faut faire une campagne, il faut passer des mois sur le terrain, il faut convaincre, on se fait engueuler, on est invité, on est critiqué, donc on apprend cette épaisseur de la relation sociale. Et puis ensuite, vous voyez, moi, tous les samedis matins, j'ai une réunion de quartier en direct avec les gens qui viennent râler, proposer, critiquer, et c'est une relation sans intermédiaire, directe. Et donc, la somme des élus locaux sont l'incarnation de cette proximité, de cette vérité, quelque part. Et si on n'en fait rien, si l'État n'en fait rien, ou la considère comme quantité négligeable, à ce moment-là, on aura cette construction de défiance qu'on est en train de vivre en ce moment, et le pays, pour investir, pour consommer, pour se développer, pour entreprendre, il a besoin de cette confiance, ou tout simplement pour desserrer l'épargne. On a 5 000 milliards d'épargne consolidées en France, on en a créé 200 milliards pendant la crise, vous voyez, cette épargne, elle est notre assurance vie, elle est cette masse d'argent qu'on peut remettre dans l'économie, dans la France, pour se développer. Mais s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de bon usage de l'État. – Sinon, c'est le battle qui va triompher, comme vous dites. – Absolument. – Non, non, c'est vrai. Et je voudrais juste revenir, avant de recevoir nos auditeurs, Jean-Christophe-Mantin, sur votre livre, vous dites « Travaillez là où nous voulons vivre ». C'est intéressant, parce que d'habitude, on dit « Voilà, on va vivre où il y a du travail », et vous vous dites « Non, 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 il faut renverser, effectivement, le sens ». Et alors, juste expliquer, c'est quoi, travailler là où nous voulons vivre ? – C'est-à-dire que j'avais remarqué, dans beaucoup de travaux qui ont été faits, éléments qui allaient tout changer, c'est-à-dire que quand vous demandez aux gens entre le bien-être et la réussite, qu'est-ce qu'ils mettent en premier ? Pendant des générations, on a mis la réussite en 1 et le bien-être en 2. Et les nouvelles générations ont interverti ces valeurs. Ils mettent le bien-être en 1 et la réussite en 2. Et quand vous mettez le bien-être en 1 et la réussite en 2, vous relancez tout un système, tout un projet de société nouveau, où vous faites d'abord le choix de ce que vous voulez vivre, de l'expérience de vie, de l'espace, du projet de vie auquel vous voulez adhérer. Et ensuite, vous construisez, vous structurez une vie professionnelle autour de ça. Et cette inversion des valeurs, elle s'accompagne d'un phénomène nouveau qui est la technologie, qui permet aux nouvelles générations de se sentir au cœur du monde, au centre du monde, non pas au cœur d'un centre-ville, mais quel que soit l'endroit où ils sont. – Absolument, puisque le télétravail le permet, etc. – Et c'est ça qui crée cette révolution quasi-anthropologique, dont on n'est qu'au début, mais où petit à petit, le centre du monde étant lié à la connexion qu'on aura, et non pas à la densité de la ville dans laquelle on est, on a cette tendance où chacun veut d'abord choisir son projet de vie, et petit à petit, adaptera son projet de vie à là où il a choisi de vivre. – Oui, mais alors justement, Jean-Christophe Monta, est-ce qu'on n'arrive pas au nœud du problème, qui est le nœud du problème, c'est que les gens qui sont dans les, vous savez, c'est un peu l'hypothèse de Christophe Guilloui, mais beaucoup d'autres, c'est les mondialistes, c'est les souverainistes, mais les mondialistes qui disent, bon, voilà, on est dans les métropoles, ce qui compte c'est les métropoles, tout le reste, c'est les improductifs, vous savez, bon. Et est-ce qu'en fait, il n'y a pas cette tentation, vous savez, c'est Bertolt Brecht qui disait, un peuple maugré contre le gouvernement, le gouvernement excédé décida de changer de peuple. Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette tentation de dire, oui, c'est vrai, mais il y a des millions, malheureusement improductifs, qui n'ont rien, bon, ben, justement, avec les nouvelles technologies, on peut les remplacer, on ne les laissera pas crever de faim, mais on ne va pas les utiliser. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation-là chez certains, et qui est quand même assez... Il y a une tentation très forte de la classe politique de vouloir faire vivre les gens là où ça nous arrange ce qu'ils vivent, et non pas là où ils veulent vivre. C'est sûr que c'est plus facile de gérer un pays où 80% de la population est concentrée dans 5 métropoles, que de gérer un pays dans lequel la population est distribuée et dispersée dans la diversité de notre géographie. Mais en même temps, vous voyez, quel est l'avenir de la France si on ne fertilise pas tout ce que la géographie nous donne de différenciant ? Si on fait peu de cas, de là où on a un artisanat d'art, de là où on a des montagnes, de là où on a été à l'aune de ce que la révolution industrielle a réussi. Une agriculture... La révolution industrielle, elle a réussi ça. C'est-à-dire qu'avec la machine, on a fertilisé cette diversité davantage comparatif. Et moi, ma thèse, c'est qu'avec la technologie, il faut refertiliser cette diversité des atouts qu'a la France parce que la technologie, vous voyez, les Chinois et les Américains seront toujours 100 fois plus forts et ce sera de plus en plus vrai que nous. Donc nous, soit on fait de la technologie pour la technologie, mais à ce moment-là, ça nous mènera pas très loin. On sera toujours numéro 10. Soit on dit, la technologie, c'est finalement ce qui permet au fin fond de la Creuse de faire revivre un artisanat, de faire revivre ceux qui veulent vivre dans cette région, de régénérer de la compétitivité pour des secteurs ou des industries en difficulté. Soit on met la technologie au service de là où on veut vivre et de cette diversité formidable qu'a la France dans sa géographie, soit on veut nous mettre effectivement tous dans des métropoles, avec de moins en moins d'espaces vitals, de plus en plus d'espaces numériques, de mégabits à la place des mètres carrés. Et là, on rentrera dans une société qui sera mortifère, qui tombera, parce que la France, elle se jouera dans la mondialisation, fort de la diversité de sa géographie. C'est vrai, mais Jean-Christophe Laurentin, ce que vous dites, Jean-Christophe, excusez-moi, ce que vous dites, c'est que vous appelez de vos voeux une révolution politique. Parce que les politiques qui sont là, encore une fois, je ne parle ni de la gauche ni de la droite, en fait, ils se retrouvent, la plupart, je parle du sommet, ils ne sont pas du tout sur cette longueur d'onde. Non, mais c'est ce qui m'a rassuré, vous évoquez ce dernier livre, sur, justement, ce renversement, cette modernité des territoires, en fin de compte. Et vous avez raison, moi, je suis extrêmement choqué, vous voyez, que beaucoup d'acteurs politiques, de gauche comme de droite, voient les territoires comme un problème, et non pas comme une chance. Et moi, je vois l'inverse, je vois la diversité territoriale de la France comme une chance, et non pas comme un problème. Mais ceux qui voient les territoires comme un problème, n'ont rien compris à la mondialisation. La mondialisation, c'est un monde d'échange. C'est un monde d'échange où plus vous avez davantage comparatif, de diversité, d'atouts, de géographie, de culture... Plus vous apportez votre spécificité, mieux c'est. Absolument. Plus vous êtes présent dans le monde. Plus vous êtes standardisé, comme les autres, incapable de mettre en avant de la diversité culturelle, plus vous serez laminé. Alors, qu'est-ce qui restera dans une mondialisation mal comprise, comme malheureusement, beaucoup ne le comprennent mal, c'est les Américains et les Chinois, l'Inde et puis quelques autres géants. Les pays qui ont une identité culturelle sont des pays qui ont des atouts considérables. Mais il ne faut pas tourner le dos à nos territoires, il faut se retourner vers les territoires. Et ça tombe bien. 80% des Français veulent vivre dans des villes moyennes ou dans des villages. Saisissons la balle au bon. C'est comme ça qu'on reconstruira une ambition politique. Et c'est pour ça que je dis que le maire de nuit est révolutionnaire. Allez, on continue la discussion. Et vous, nous appelez vous aussi au 0 826 300 300. Notre invité, Jean-Christophe Fromantin, reste avec nous. Vous pouvez aussi lui poser des questions justement sur la mondialisation et sur la stratégie vaccinale. Et puis évidemment, on vous attend sur les autres sujets. On a parlé notamment du collectif citoyen qui organise son autodéfense et du fameux Bad Buzz Raoult retrouvé qui a été lancé sur Twitter. On vous attend. A tout de suite. Ici Sud Radio Les Français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercoff dans tous ses états Et le débat continue entre André Bercoff et son invité et vous, chers amis aussi qui nous appelez dès maintenant au 0 826 300 300. Je rappelle, nous sommes avec Jean-Christophe Fromantin et je rappelle, tiens, son dernier livre Travailler là où nous voulons vivre aux éditions François Bourin. Et tout de suite, on va aller à Montpellier et on donne la parole à Gérald. Bonjour Gérald. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci encore une fois de me recevoir. Voilà, j'avais une question pour votre invité et elle était la suivante. Je voulais savoir, en fait, aujourd'hui on est en train de parler du passeport vaccinal et je voulais savoir ce qu'il en pensait. Est-ce que ce n'est pas une privation encore une fois de nos libertés ? Parce que, est-ce que ce n'est pas démagogique au fait de dire que le vaccin est non obligatoire mais à force d'en parler et de vouloir mettre un passeport vaccinal sur le territoire français et évidemment encore une fois dans le monde, est-ce que c'est finalement par ordre obligatoire tout vaccin qui peut arriver suite à une nouvelle maladie ? Monsieur le maire de Neuilly. Je ne pense pas qu'il y a un problème de liberté avec le vaccin. Pour autant, le problème de transparence génère à peine un peu un manque de respect vis-à-vis des Français. On leur fait une promesse, ils l'attendent. Certains ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur liberté. D'autres l'attendent. Vous avez vu la semaine dernière que 77% des plus de 75 ans espèrent se faire vacciner, veulent se faire vacciner. En même temps, vous voyez, on se dit que c'est émouvant, cette population qui est plutôt sur la dernière partie de sa vie qui ne veut surtout pas prendre le risque de ne pas perdre ces dernières années. Et ces gens-là, on leur donne des rendez-vous à plusieurs semaines, plusieurs mois, alors que cette promesse du vaccin, elle résonne très fort dans leur esprit. Et c'est ça, moi, qui me perturbe le plus. C'est quand on fait une promesse, il faut qu'on sache la tenir. Surtout sur des gens les plus âgés, parce qu'ils mettent beaucoup d'espoir pour continuer à voir leur famille, à voir leurs petits-enfants, à passer des moments, des dimanches en famille. Ils ont besoin de ce vaccin pour ne pas prendre le risque d'être malades. Une promesse, ça se respecte. Et c'est vraiment ce que le gouvernement devrait rapidement comprendre. Alors, c'est vrai, mais je rebondis un peu sur la question de Gérald. C'est vrai, bien sûr, mais le problème du passeport vaccinal, c'est ça. Est-ce qu'on ne va pas arriver, parce que ça a été dit, d'ailleurs, par certains éditorialistes ou autres, est-ce qu'on ne va pas arriver à dire oui, mais attendez, ok, vous êtes libre de ne pas vous vacciner. Mais en revanche, des restaurateurs, des compagnies d'aviation, des ceci, des cela, dira, attendez, on va arriver, est-ce que vous êtes vacciné, montrez-moi votre certificat, votre passeport, si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous n'entrez pas. Il y a un vrai problème. En France, ça va être difficile, parce que vu la lenteur de la vaccination, il ne faut pas espérer que ce rythme fasse repartir l'économie. Mais à la limite, s'il y avait eu un choc de vaccination, c'est-à-dire que si on avait été extrêmement rapide, on pourrait dire, on relie le rythme de la vaccination au rythme des réouvertures de l'économie. On aurait pu indexer, sans pour autant passer par un passeport, mais en tous les cas, libérer au fur et à mesure de la maîtrise du rythme de vaccination. Aujourd'hui, c'est un autre élément qui vient compliquer la donne, parce qu'on ne peut pas se fier au rythme de la vaccination pour espérer une reprise de l'économie. – Juste un mot, juste un mot, avant de prendre à notre auditeur, Jean-Christophe Martin, vous pensez quoi de ce passage, par exemple, pour, chez vous, comme à Paris, comme un état de commune, du 20h au 18h généralisé pour toute la France ? Franchement. – Écoutez, je pense que c'est un... Bon, ils ont voulu éviter le nouveau confinement dur, donc c'est... Voilà, c'est une hypothèse. – Demi-mesure, oui. – Moi, je crains ce genre de demi-mesure. On va voir ce qu'elle va donner. La première crainte, c'est la concentration des gens dans les transports. C'est-à-dire que quand tout le monde va travailler jusqu'au dernier moment pour rentrer chez soi, au dernier moment, vous allez fatalement avoir... – Et dans les magasins. – Voilà, pareil dans les magasins, une saturation, un resserrement des populations sur des créneaux plus courts. Donc, voilà, je pense qu'il y avait plutôt... Moi, j'aurais été plutôt enclin à ce que, pendant les vacances de février, où l'économie ralentit habituellement, on travaille là sur une hypothèse de confinement, ou en tous les cas, sur une discipline qui soit, voilà, de tout le monde, dans toute la France, et à mon avis, qui aurait été plus facile à mettre en œuvre. – Allez, on retourne au standard, on va donner la parole à Patrice, de Haute-Savoie. Bonjour, Patrice. – Oui, bonjour, Patrice. – Bonjour, bonjour à toute l'équipe. – Bonjour. – Et meilleur peu, déjà, pour vous. – Pour vous aussi. – Alors, moi, je vous appelle au sujet des vaccins. – Oui. – Ce matin, j'ai eu une conversation avec mon praticien dentiste. – Hum-hum. – Il m'a dit que les... J'habite dans une région frontalière entre Genève et Annecy. – D'accord. – Et qui m'a dit que les Suisses venaient au laboratoire des communes frontalières pour se faire vacciner contre le Covid. – J'entends pas bien. – Car chez eux, ça coûte 100 francs la dose pour se faire vacciner. Tandis que chez nous, c'est gratuit. – Ah oui. – C'est un peu scandaleux. En sachant que les communes ont du mal à avoir le nombre de vaccins pour pouvoir vacciner tous nos concitoyens. – Vous voulez dire que les gens des périodes frontalières mettons de la Suisse viennent en France pour se faire vacciner, c'est ça ? – Oui. – Parce qu'en Suisse, ça coûte 100 francs, c'est ça ? – Oui. – Et chez nous, zéro, bien sûr. – Exact. – Mais est-ce qu'ils ont trouvé des doses parce qu'il y a un problème de doses déjà ? – C'est dans un laboratoire, donc je pense qu'ils... – Ah, ils sont dans un laboratoire, oui, c'est autre chose. D'accord. – Oui, Jean-Christophe. – Aujourd'hui, eu égard aux informations qu'on a, ça paraît quand même difficile puisque les doses sont réparties dans des centres de vaccination et dans les hôpitaux. À ma connaissance, les laboratoires ne vaccinent pas ni la médecine libérale, ce qui avait d'ailleurs été le dispositif prévu initialement. – Ce qui d'ailleurs est complètement fou que la médecine libérale ne puisse pas vacciner. – Oui, alors que c'était l'hypothèse du gouvernement il y a quelques mois. – Oui, c'est ça. – C'était diffusion massive via la médecine libérale. – Absolument. – Et quand les gens arrivent dans le centre de vaccination, il faut qu'ils présentent une preuve d'identité, une carte vitale le cas échéant. Mais voilà, on ne prend pas les gens du monde entier non plus. On prend des Français. Alors, c'est un élément difficile parce qu'on prend tous les Français comme on l'évoquait tout à l'heure. Tout à l'heure, il n'y a pas de territorialité à ce stade. Mais je vois mal des étrangers nous arriver dans nos centres de vaccination. Je pense qu'on ne les prend pas puisque ce n'est pas du tout la consigne. – Allez, on va donner la parole à Pascal qui nous appelle d'Alsace. Bonjour Pascal. – Bonjour Clément. – Bonjour M. Bercoff. – Bonjour. – Voilà, juste deux mots sur la mondialisation. Mais c'est surtout sur le vaccin que je veux parler. Pour moi, la mondialisation, c'est simplement la disparition de la France, de la culture, de l'identité de l'histoire de France. Aujourd'hui, j'estime qu'on est en guerre le mondialisme face aux nationalistes. Et j'espère vraiment que les nationalistes, c'est-à-dire les gens qui aiment la France… – Les souverainistes. – Oui, les souverainistes. – Ensuite, au sujet du vaccin. Alors moi, je suis sidéré, mais alors vraiment sidéré, M. Bercoff, que nos pseudo-journalistes sur BFM, CNews et tout ça ne parlent pas du fameux vaccin Pfizer-BioNTech. En Norvège, M. Bercoff, l'agence du médicament de Norvège a établi un lien entre la vaccination et le nombre de morts. 13 personnes sont mortes dernièrement. à Miami, décès d'un médecin en pleine santé de 60 ans. Investigation en cours. À Dublin, le professeur Dolores Cahill, généticienne et immunologue à l'université de Dublin, explique que le vaccin à ARN est très, très dangereux pour les organes vitaux. Ensuite, dans France Soir, le vaccin augmente le nombre de morts. Pfizer-BioNTech toujours. Israël, on est passé de 1 800 cas de contamination à 8 000 cas depuis la vague de vaccination. En Angleterre, on est passé de 14 000 cas contaminés à 68 000 cas et notamment plus de 300% d'augmentation de morts. On est passé de 414 morts en décembre à 1 1 564 morts à 1 564 morts Je vois, non, non, j'ai suivi. Non, je comprends. J'ai suivi. D'abord, il faut vraiment, vraiment être sûr du nombre de chiffres et du nombre de morts parce qu'effectivement, dans cette histoire, vous savez, il y a tout et son contraire. Mais là, c'est des articles qui sortent de la presse. François, c'est pas moi qui le dis. Oui, non, non, je sais, je sais, mais je connais bien aussi François. Au sujet de la Norvège, ça sort, ça se fait en train de faire un sacré, sacré bordel. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, non, mais moi, je ne suis pas médecin et je n'ai pas une vie étrangée. Simplement, écoutez, on va voir, il y a quand même 4 millions d'Américains qui se sont fait vacciner. Il y a quand même 6 millions de Chinois. Eux, c'est le vaccin chinois, bien sûr. Il y a 1,5 million d'Israéliens, même s'il y a eu effectivement des choses, mais il y a déjà 1,5 million d'Israéliens. Je pense que c'est tôt, en tout cas trop tôt, pour dire si vraiment il y a un véritable danger. Je n'écarte rien, mais... Moi non plus, je n'écarte rien, justement, mais moi, je ne peux plus faire confiance à ce gouvernement qui nous montre depuis le début. Il y a juste un truc qui aussi... Oui, allez-y, allez-y. Charles de Gaulle, il était contaminé, dernièrement. Le, les... Charles de Gaulle, tous les marins étaient contaminés sur le Charles de Gaulle. Mais aucun est mort et aucun... Ils ont pris quoi comme produit, ces gens-là ? Quel produit miracle ils ont pris pour être soigné en 3 semaines ? Oui, oui. Ça permet de la routine ? Oui, oui, absolument. Sur les marins du Charles de Gaulle, oui. Le gouvernement, pour moi, nous ment. On ne peut plus avoir confiance en ce gouvernement. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de vrais journalistes qui enquêtent sur déjà les pourboires, les sommes colossales que certains médias et notamment médecins qui passent à la télé et les actions qui ont dans les laboratoires. J'en ai parlé, j'en ai parlé tout à l'heure et effectivement, c'est un véritable problème. Jean-Christophe... Non, on en parle après. Voilà, on retrouve justement la réponse de Jean-Christophe Montin dans quelques instants. A tout de suite, chers amis. Et nous sommes de retour sur Sud Radio dans l'émission d'André Bercoff avec son invité Jean-Christophe Montin et vous aussi qui nous appelez tous au 0-826-300-300 parce qu'elle avait posé une question et je crois que Jean-Christophe Montin voulait répondre. Non, mais je regarde un peu les probabilités. La probabilité, malheureusement, de mourir du virus est supérieure à celle des effets collatéraux, même les plus pessimistes, sur le vaccin. Donc, il faut aussi regarder le risque de la maladie et cette accélération potentielle de la pandémie. Ensuite, moi, j'ai plutôt envie de faire confiance. Vous voyez, toutes les grandes agences sanitaires mondiales sont alignées. La grande, grande, grande majorité des scientifiques et des médecins sont également alignées. Donc, bon, si on ne fait plus confiance, surtout dans un pays comme le nôtre où le principe de précaution est plutôt jusqu'au boutiste, il y a un moment où il faut aussi s'appuyer sur des structures qui existent et dont il est prouvé quand même, quand on regarde un peu l'histoire contemporaine, qu'ils ont plutôt, sur le plan sanitaire, eu des performances. Eh bien, Inch'Allah, comme on dit à Neuilly. Allez, et on va aller justement, on va aller en Gironde et on va donner la parole à Gabriel. Bonjour, Gabriel. Oui, bonjour. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Alors, voilà, je vous écoute régulièrement, je suis très intéressé par votre émission. Merci. J'ai 89 ans, je ne veux pas me faire vacciner et j'ai deux points de vue à vous donner au sujet du Covid. Premièrement, c'est une maladie. Il n'y a pas de traitement, on ne la soigne pas. C'est vaccin, 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 vaccin. Toutes les maladies ont un traitement, même les pires, même le sida. Il y a eu des... Oui, le sida, il n'y a pas eu de vaccin, il y a eu des trithérapies, absolument. Pour le Covid, pas de traitement. Vaccin, premièrement. Deuxièmement, vaccin. Alors, vaccin, on vaccine. Mais qui on vaccine ? Les personnes, soi-disant, à risque les plus vieux, les plus malades. Mais est-ce que la France, l'avenir de la France, se joue dans les maisons de retraite et dans les EHPAD ? On ferme les universités, on ferme les écoles, on ferme les restaurants, mais on développe les EHPAD. Je crois qu'on met la charrue avant les bœufs. S'il fallait soigner quelqu'un, c'est des gens productifs, ceux qui font la vie d'un pays, c'est-à-dire les enseignants, tous vaccinés et réouvrir les universités. Dans l'industrie, ils travaillent. Ceux qui ont besoin de travailler pour avoir un salaire sont au boulot. Qui est-ce qui ne travaille pas ? Les fonctionnaires et les retraités. Je suis retraité, étant donné mon âge, je m'estime faire partie de la frange bénéfique de la population qui est la moins touchée. Les fonctionnaires ne sont pas touchés du tout. Occupons-nous des gens qui sont dans le besoin, des gens qui ont besoin de travailler pour vivre. Là, on met la charrue avant les bœufs. On soigne les gens qui sont en fin de vie. mais c'est une stupidité absolue. Et pourtant, j'en fais partie, mais je reconnais, moi, ce chauveau. On ne vous entend plus, là. Ben oui. Alors oui, oui, allez-y, allez-y. Je ne prétends pas avoir une priorité. Je préfère que l'on soigne les jeunes, ceux qui ont l'avenir devant eux, les personnes qui sont en fin de vie. Mais je ne sais pas, moi, n'importe quel gouvernement, n'importe quel médecin devrait dire ça. Quand il y a un médecin, quand il y a deux malades, un jeune et un qui est en fin de vie, on soigne, et qui a un choix qu'on ne peut pas soigner les deux à la fois, on soigne en priorité celui, le jeune, celui qui a l'avenir devant lui. On ne soigne pas le vieux. Là, on fait l'inverse. On a un gouvernement qui est totalement débile. Ils sont totalement à côté de la plaque. Et même tous ceux qui présentent les personnes âgées, je n'ai pas défié là, mais bonsoir, ils veulent tuer le pays. C'est tout. Jean-Christophe Romantin, en tout cas, c'est un point de vue qui se tient ou pas ? Oui, moi, j'avais été un peu surpris de ce côté assez basique, en fin de compte, de la stratégie de vaccination dès qu'elle a été annoncée à l'automne, en ne prêtant pas plus d'attention à ce qu'on appelle les vecteurs, c'est-à-dire les gens les plus dynamiques, les plus mobiles. Les forces vivent. qui participent aussi de la sérénité de la société et puis du coût, du problème de la pandémie. Et donc, à partir des plus fragiles aux moins fragiles, c'est finalement une stratégie qui est, de mon point de vue, assez basique et pas suffisante, incomplète. Bien entendu, les plus fragiles ont besoin d'une vie sociale et on le sait qu'en fréquent toutes ces maisons de retraite, on a tous des EHPAD dans nos communes et combien ces gens souffrent de l'isolement et de la solitude. Mais en même temps, puisqu'on a un champion du en même temps, il aurait dû aussi, le gouvernement devrait travailler sur tous ces secteurs qui souffrent le plus et qui, si on les laisse souffrir encore un peu trop longtemps, s'écrouleront. Le but du politique, ce n'est pas de faire que de la santé, c'est de générer un compromis. Et moi, je suis un peu surpris d'ailleurs, quand je vois le Premier ministre aux côtés du ministre de la Santé, parce qu'on a l'impression d'avoir deux ministres de la Santé. Alors que le ministre de la Santé va à son boulot, c'est son cas, mais il appartient au Premier ministre de faire ce compromis en veillant à ce que l'économie ne peut pas oublier tout le reste également, que la culture fonctionne, que toute la société marche. Et cet auditeur a totalement raison. Il ne peut pas faire des personnes fragiles que la doctrine centrale du système de vaccination. Il faut l'ouvrir progressivement peut-être géographiquement, je ne sais pas comment, mais le gouvernement aurait eu intérêt à mieux penser cette progressivité. Allez, on va donner la parole à Mohamed qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Mohamed. Bonjour M. Vercoe, bonjour aux auditeurs et à votre invité. Bonjour. Voilà la question, j'ai entendu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas vacciner les gens qui ne sont pas domiciliés en France. Et ma question, c'est de dire les gens qui sont sans papier, sans domicile fixe qui sont des irréguliers, qu'est-ce qu'on en fait si on ne le vaccine pas ? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un danger là ? Et puis bon, une autre question, c'est que dans les pays du Nord, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'effets secondaires par le vaccin et j'ai appris que les responsables de Pfizer ne veulent pas se faire vacciner. Oui, le PDG a dit ça. J'ai appris que notre gouvernement ne donne pas l'exemple, par exemple. Et c'est un peu étonnant. Oui, alors deux questions, effectivement Mohamed, la première, effectivement, quid ? Parce que c'est une vraie, parce qu'on peut dire oui d'accord, ils ne sont pas dans les purs, mais ils peuvent contaminer. Par rapport à SDF et sans papier, je peux avoir aussi votre avis, M. le maire. Pour moi, c'est tous les gens qui résident, qui résident en France. Après, je n'ai pas en détail quelles sont dans les règles qu'a fixées le gouvernement les modalités de résidence qui s'appliquent, mais la logique voudrait que tous les gens qui résident, bien entendu, puissent se faire vacciner. Il y a un élément sur lequel il faut, quand on doute sur le vaccin, sur lequel il faut être vigilant aussi, c'est qu'il y a quand même un questionnaire médical avant. Ce questionnaire médical, il pointe toute une série de contradictions entre des traitements, des pathologies, d'autres vaccins, etc. Quand on dit qu'il peut y avoir des risques, les risques peuvent être liés aussi au fait que, dans certains pays, ce questionnaire préalable ou cette analyse préalable n'ait pas été fait suffisamment. Et je rappelle, et là, je mets ça plutôt au crédit du gouvernement, il avait proposé, et on était plusieurs à avoir réagi un peu négativement, qu'il y ait une première visite médicale, puis une deuxième pour le vaccin, puis une troisième, on avait dit quand même, tout à fait, c'est trop long, mais pour autant, il y a un questionnaire assez exigeant qui doit être rempli avant, et dès qu'il y a un doute, il y a une visite médicale sur nos centres de vaccination pour être certain des effets collatéraux, des effets positifs du vaccin et de ne pas prendre de risques. Alors, je voudrais justement relier la question de Mohamed qui me paraît. Est-ce que vous ne pensez pas que, alors on dit, oui, priorité aux personnes âgées sur plus de 75 ans, mais est-ce qu'il n'a pas été bon qu'à la fois, les élus, le gouvernement, les députés, les maires, enfin, tous les élus se vaccinent tout de suite pour montrer, ils ne sont pas quand même très nombreux, je veux dire, par rapport à ce qu'on veut faire, pourquoi il n'y a pas eu exemple avec, justement, tous les élus, enfin, ceux qui veulent, bien sûr, pas obligés et qui que ce soit non plus, à se faire vacciner pour montrer, parce que le symbole, c'est très important, comme vous le savez, de montrer à la population, voilà, écoutez, moi, je ne vous conseille pas de le faire, je le fais moi-même. Moi, je n'ai aucun problème avec ça et je serais prêt à le faire de la manière très visible, mais pour autant, je ne le ferais que s'il y a des doses pour tout le monde, alors pas pour tout le monde, mais si on n'est pas en pénurie, mais moi, quand je vois tous ces gens qui me disent monsieur le maire... Attendez Mohamed, il finit, on va vous donner la parole. Juste une seconde, mais vous voyez, moi, je n'ai pas envie non plus de détourner une dose de quelqu'un qui en aurait plus besoin. Vous voyez, je suis en bonne santé, j'ai moins de 60 ans, donc voilà, on est un peu partagé entre ces deux solutions, mais effectivement, en tous les cas, il faut dire et assumer, moi, je le fais très volontiers, que si demain, il y a des vaccins disponibles pour ma tranche d'âge, je le fais dans la minute, sans aucune hésitation. Oui, Mohamed, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je pense que ce n'est pas une centaine de doses qui vont faire la différence si les élus montrent l'exemple. Voilà, je ne pense pas, je pense qu'ils devraient, ce n'est pas ça qui va empêcher la pandémie d'évoluer ou une centaine de doses, voilà, ce n'est pas ça qui fera la différence. Je pense que c'est du bon sens. Oui, je crois que Mohamed, on a bien répondu, effectivement, mais je crois que Jean-Christophe Romantin, lui, il est prêt à le faire. Effectivement, après, c'est une question de... Mais moi, je pense aussi, très sincèrement, on revient, vous savez, à la méfiance et au symbole. Je pense, d'ailleurs, que le gouvernement, en premier, regardez, Biden, on aime ou on n'aime pas, il s'est fait vacciner tout de suite, en principe. Je pense qu'il y avait quand même l'aiguille. Mais je crois que c'est très important, vous savez, parce qu'il y a le côté, effectivement, on n'est pas là à la tranche d'âge, mais le symbole est très important. Montrez les gens. Mais je suis d'accord avec Mohamed, toute la population est très attentif au symbole, elle est attentif à nos gestes, à nos faits et gestes, nous qui sommes journalistes ou acteurs publics. Et donc, il faut aussi qu'on incarne par ce que nous sommes les convictions et les propositions qu'on fait. Mais ça, vous avez... Et je pense que ce sujet de la cohérence de l'acteur public, au-delà de notre échange sur le vaccin, être cohérent. Vous voyez, moi, je suis toujours surpris quand un homme politique dit ça, j'ai une vie privée, une vie publique. Non, parce que la politique n'est pas un métier, c'est un engagement. Et quand on a un engagement, si on ne le vit pas aussi dans la manière d'être, dans sa manière de vivre, à ce moment-là, on peut être suspect de ne pas totalement l'incarner. Ce qui n'est pas le cas pour une profession. Dans une profession, on achète une technicité et donc on peut tout à fait avoir le côté professionnel du côté privé. La politique, elle est sur un autre champ, elle est sur un autre registre qui appelle plus de cohérence de la part des élus. C'est vrai, il est bon de le rappeler. Allez, on continue la discussion et vous, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On parle de stratégie vaccinale, notamment avec monsieur le maire Jean-Christophe Romentin. On parle d'autodéfense, de bad buzz sur Twitter et on vous attend. A tout de suite. Non seulement les Français parlent au français, mais les auditeurs de Sud Radio parlent à Sud Radio et ça, c'est beau quand même. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On va donner la parole à Luc Duval-de-Marne qui, lui, veut revenir sur la légitime défense. Oui, bonjour Luc. Bonjour André Bercoz. Bonjour. Bonjour au maire de Neuilly. Bonjour. Oui, j'interviens sur le petit sujet que vous avez, quand vous avez entamé l'émission. Moi, je pense qu'il faut quand même à un moment donné arrêter cet angélisme qui tend à nier le fait qu'il y a une partie, une petite partie de notre population actuelle qui n'a pas les mêmes valeurs que les nôtres. Voilà. Quand on comprendra et qu'on le dira que pour certains, la violence, le viol, l'agression est un acte, je dirais, banalisé, on commencera à poser des vrais problèmes. Oui, non mais de toute façon, ce sont des choses qui sont inacceptables et qui ne devraient pas être acceptées. Mais je crois que ça a été dit assez fortement par, si vous avez écouté l'émission, bien sûr, vous l'avez écouté, Luc, ce que disait Marc, vous savez, du collectif Alerte citoyen. Il disait, mais de toute façon, nous, on n'accepte pas. Et je crois que, effectivement, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lui, il ne visait pas la police, il visait la justice. Il disait là-bas, quand on l'appelle, elle vient, enfin pour lui, c'était le 17e arrondissement des gens qui se plaident de la sécurité, etc. Mais est-ce que ce n'est pas, Luc, dans justement, dans le fait que les citoyens, parce qu'après tout, chacun en trouve dans des responsabilités, soient vigilants, sans... Absolument. Et c'est là où je voulais en venir. Oui. J'ai une société immobilière. Oui. J'ai des bureaux de vente avec des négociatrices. Est-ce que je peux vous raconter la trouille hallucinante d'une négociatrice dans une bulle, sur un chantier, un dimanche d'hiver, à partir de 16h ? Oui. Les miennes sont toutes armées. Elles ont toutes des bombes lacrymogènes, ultra-puissantes. Parce que je n'ai pas envie qu'un jour, on me dise, ma femme, dans ton bureau de vente, elle a été violée. Et il faut que les gens... Vous êtes dans quelle région, pardon, dans les saluts ? Dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, d'accord. Dans les lieux extrêmement bourgeoises. D'accord. Parce qu'à côté, on a Champigny. Mais partout. J'ai vécu dans un plus beau coin de vallée de Chevreuse. À côté, vous avez trappé la verrière. Oui. Oui, je comprends. Quand j'allais de Paris à la verrière, quand j'allais de Paris à Chevreuse, la nuit, je peux vous assurer que une fois sur cinq, je me faisais courser. Oui. Et aujourd'hui, on voit des gens... Parce qu'en plus, si vous voulez, les gens ne veulent pas voir ça. C'est-à-dire que tout ce qui se passe. Et vous, vous le savez parce que vous lisez, vous cherchez l'information. Et ce n'est pas dans le Figaro ou ailleurs que vous allez voir quel individu lors d'un banal accrochage a sorti une machette. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est devenu quotidien. En tout cas, vous faites quoi ? Vous, vous sortez votre stylo pour remplir le constat. L'autre, il sort une machette. Je rebondis sur ce que disait votre correspondant. Il faut être armé. Moi, je peux vous assurer que, comme ça m'est arrivé une fois, quand il y en a six, une meute de yenne qui vous saute dessus ont 62 ans. Je ne fais pas de score. Et je peux vous assurer que même si je dois y laisser ma cour, il y en a un qui m'aura avec moi. Voilà. Et ça, il faut le dire. Et vous, vous dites que vos vendeuses ou vendeurs immobiliers vivent dans la peur de se faire ou tabasser ou autre. C'est ça ? Bien évidemment. Attendez, vous êtes une jeune femme où un dimanche après-midi il est 16, 17h, la nuit tombe un jour d'hiver et moi, je leur interdis d'ouvrir la porte s'il est en permanence. Oui. Et donc, pour vous, Luc, vous vous dites qu'est-ce qu'il faut faire ? Ou alors, concrètement, vous dites quoi ? Il faut que tout le monde s'arme ? Peut-être pas, non ? Non, non, il ne faut pas que tout le monde s'arme. Mais déjà, je suis contre l'idée de dire que si on est armé, ça va être le foutoir. Je mets à part les Etats-Unis qui pour moi est un pays malade. C'est le pays qui est malade, ce n'est pas les gens. Regardez en Israël, les gens sont armés. Vous entendez parler de Thurie ? En tout cas, ils réagissent très vite. Oui, regardez la Suisse, ils sont tous armés. Vous envoyez des tueries de maufs en Suisse ? Jamais. Il faut laisser les gens s'armer. Moi, ce que j'ai sur moi et ce que mes négois ont, on a le droit de l'acheter, on n'a pas le droit de le porter. si on me prend avec ça, je finis au garde-élu. Comme me disait mon père quand j'étais petit, je préfère aller chercher au commissariat qu'à l'hôpital. Non, mais je comprends. Luc, alors là, on touche ce sentiment, donc je reviens avec Jean-Christophe Promontain, meurtre de nuit. C'est vrai, ce sentiment, je vous dis ça parce qu'on l'a pratiquement tous les jours, des appels comme celui de Luc qui est très articulé. L'insécurité, les gens l'ont marre. non, mais le constat, on partage tous, malheureusement, ce constat, l'effet d'hiver, malheureusement, nous le rappelle maintenant tous les jours et en permanence. Après, je ne pense pas que la solution, c'est de s'armer et de rentrer dans une logique d'autodéfense. Mais la solution, elle est à la fois dans cette perspective de mieux organiser, de donner des moyens considérables, supplémentaires à nos polices et puis dans la réponse pénale. La réponse pénale est extrêmement faible. La justice. Je pense qu'une ambition en matière de sécurité, elle se focalise dans l'urgence sur les forces et les moyens de sécurité et sur la réponse pénale et également sur l'amont et l'aval, c'est-à-dire sur la prévention, sur l'éducation et sur l'incarcération qui est aussi une école de délinquance. On passe un niveau au-dessus quand on va en prison, pas un niveau au-dessous. Et que tout ça a été totalement abandonné, laissé aux enjachères depuis des années. Et aujourd'hui, et je comprends votre auditeur, on se retrouve dans des territoires qui sont quasiment abandonnés. Les territoires perdus de la République. Qui sont des territoires oubliés, dans l'angle mort. Alors effectivement, on le disait au début de notre débat, on dit aux gens venez vous entasser dans les métropoles. Plus vous serez entassés finalement, plus on arrivera à gérer. Mais la France, c'est pas ça. La France, c'est de garantir la sérénité, la sécurité partout là où on veut vivre. Dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis, à Paris ou au fin fond de la campagne. Et le constat de l'auditeur, il va naturellement, spontanément, et je comprends vers l'idée, moi je n'ai confiance maintenant qu'en moi, donc je vais m'armer. Mais ce n'est pas une issue politique, cher auditeur, vers laquelle on peut aller. Ça serait un constat d'échec dramatique. Je pense que malheureusement, il y a encore une chance de pouvoir renverser la tendance. Mais pour autant, qu'on ait des acteurs politiques déterminés, courageux, qui s'en donnent les moyens, et qui fassent qu'on le disait également avec André Bercoff au début de notre échange, que l'État ne veuille pas tout faire. Et qu'il nous laisse faire ce qu'on sait faire et que sur ce sujet de la sécurité, il mette le paquet plutôt que s'en séparer ou s'en éloigner comme c'est le cas aujourd'hui. Luc ? Je vais répondre, oui. Allez-y. Monsieur Fremantin, j'ai beaucoup de respect pour vous. Par contre, c'est le discours qu'on ne veut plus entendre. On n'en peut plus d'entendre ce discours. Vous vous trouvez où votre épouse se trouve face à Mike Tyson, elle fait quoi ? C'est immédiat. Vous comprenez ? Elle va dire « Oh, les juges, les sociés, les soeurs ». Non, il faut se défendre. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier. Et c'est ce que je n'aime pas dans votre discours. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a situation d'urgence et d'immédiateté. Voilà. Je ne conteste pas le constat. Je crois qu'on l'a tous compris. Mais si on veut demain vivre sereinement, ce n'est pas en ayant des armes dans sa boîte à gants. On n'a pas envie de ça. On ne sait pas faire ça. Ça se retournera. Avec une bombe lacrymogène dans ma boîte à gants que mourir au commande et à Jean-Chan d'honneur de la justice française. Non, Luc, j'ai bien compris. Le problème, et vous le posez, je crois que vous avez, je ne veux pas jouer au salomon, mais vous avez tous les deux, je veux dire, c'est une légivité que je comprends chez l'un et chez l'autre. Le vrai problème, il est là, c'est qu'effectivement, on se dit, il faut changer la justice par rapport à etc. Mais pour cela, il faut un pouvoir qui fait de la politique et qui sécurise les citoyens. Parce que Luc a raison quand il dit, oui d'accord, tout ça c'est très bien, mais si je me trouve dans une situation donnée, je fais quoi ? Il faut un pouvoir qui se mette à la place des gens, vous avez totalement raison. Il faut un pouvoir qui arrête de faire de la politique de sécurité sur des d'aplos Excel et des lignes budgétaires, mais qui comprenne ce que vivent les gens angoissés, terrifiés par l'insécurité. Pourquoi nous, les maires, on met en place des polices municipales, on les arme, on met des caméras ? C'est bien parce qu'on ressent cette angoisse, ce sentiment d'insécurité très fort de nos populations et on n'en peut plus de voir des commissariats qui se vident, des policiers qui n'ont pas de séance d'entraînement au tir, des voitures qui sont pourries et qui vont trois fois moins vite que celles des malfaiteurs, etc. Et donc, on prend des compétences, ce qui n'est pas très sain non plus, parce que c'est encore une fois une compétence régalienne, mais dont on voit comme votre auditeur que l'État l'a abandonné. Mais ce n'est pas supportable et je voudrais juste dire à votre auditeur, ne soyons pas totalement désespérés, il y aura des élections dans quelques temps, c'est une prise de conscience très forte de tout de la population, on l'entend, on l'intègre, oui, moi je suis maire, je ne suis ni ministre ni président de la République, mais je peux vous dire que tout le monde l'intègre et qu'aujourd'hui, beaucoup de maires montent au créneau dans la perspective de 2022 pour dire, voilà, nous on vit sur le terrain toutes ces angoisses, toutes ces difficultés, toutes ces incompréhensions, tout ce manque de moyens et on a envie de le remettre dans le débat public et dans les dispositifs. Oui, pardon, Luc. Combien de morts d'ici 2022, M. Fromantin ? Combien de gens qui se feront castagnés ? Moi je suis effaré, on dit, moi j'ai 62 ans, monsieur. Je lis, parce que sur les journaux mainstream, comme disent les bobos, on n'en entend jamais parler. Lisez la presse régionale, Rennes, Coupe-Gorge, Nantes, Coupe-Gorge, Nîmes, que je connais bien, Coupe-Gorge. Là vous avez les vrais effets divers. C'est pas dans le Figaro ou dans l'Iberation. C'est dans la France orange mécanique. Absolument. Et quand vous dites, moi j'habite un coin suprémateur immobilier, vous croyez que j'habite en Seine-Saint-Denis ? Je construis en Seine-Saint-Denis, mais j'habite pas. On a déserté des territoires, mais ça, on ne peut pas le contester, on a déserté des territoires et ce sera compliqué, lourd, de les reconquérir et il faudra une ambition politique extrêmement forte sur cette politique de sécurité. Merci en tout cas, merci à Jean-Christophe Romantin, merci aux auditeurs et merci au maire Denis d'avoir dit ce qu'il a dit. Et je vais rappeler d'ailleurs le titre de son dernier livre, Travailler là où nous voulons vivre et c'est aux éditions François Bourin. Alors vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur Youtube et en podcast sur sudradio.fr. Et c'est un succe c'est un succe qui est dans la Bolle. Et puis,